Dans cette vidéo, on va apprendre une méthode algébrique pour résoudre des systèmes d'équations. Alors, regardons un exemple de système d'équations. Première équation, x plus 2y est égale à 9. Deuxième équation, que je vais écrire en vert, 3x plus 5y est égale à 20. Bon, comme lors de la dernière vidéo, on aurait pu utiliser une méthode graphique pour trouver la solution de ce système en traçant deux droites, chacune représentant une des deux équations, et l'intersection des deux droites. Les coordonnées de cette intersection seraient la solution de ce système d'équations. Bon, c'est pas toujours la méthode de la plus pratique, déjà ça prend du temps à faire, et en plus, l'intersection de deux droites n'est pas toujours facile à lire très exactement. Donc, une méthode algébrique, on va d'abord apprendre la méthode par substitution. Il y a deux méthodes, la méthode par substitution et la méthode par élimination. Maintenant, on va regarder en quoi consiste la méthode par substitution. Alors, le principe de cette méthode, c'est d'abord d'exprimer une inconnue en fonction d'une autre, par exemple, x en fonction de y, écrire x est égal à une expression en fonction de y, et ensuite d'injecter cette expression de x dans la deuxième équation. Et comme ça, on obtiendra une seule équation avec une seule inconnue, y, qu'on saura résoudre. Bon, on va voir en quoi ça consiste. On va prendre cette équation, et on va manipuler cette équation de sorte à isoler l'inconnu x. Donc, à la fin, on aimerait obtenir une équation qui ressemble à x est égale à une expression où il n'y aurait que y dedans. Il faut simplement soustraire deux y des deux côtés de l'équation, de sorte à l'annuler ici, et à le basculer de l'autre côté de l'équation. Et on obtient x est égale à 9 moins 2y. Cette expression est très utile, on va s'en souvenir, on va l'encadrer, on va bien s'en souvenir que x est égale à 9 moins 2y. Comment est-ce qu'on va utiliser cette information ? Et bien, on va l'injecter dans la deuxième équation, c'est-à-dire que ce x, on va le remplacer par cette expression de x en fonction de y. Et on n'aura que du y dans cette équation, et donc on saura la résoudre. On sait résoudre une équation avec une seule inconnue. Donc allons-y, 3 fois x, mais on ne va pas écrire x, on va écrire l'expression de x en fonction de y, plus 5y est égale à 20. Allons-y, on va développer cette expression, 3 fois 9, 27, moins 2 fois 3, moins 6y, plus 5y est égale à 20. Ok, à partir de là on est des experts, on sait très bien comment faire ce genre de choses. On va d'abord s'occuper des y ici, 27 moins 6y plus 5y, donc moins 6y plus 5y est égale à moins y. est égale à 20, et ensuite on va soustraire 27 des deux côtés, pour obtenir moins y est égale à 20 moins 27, qui font moins 7. Maintenant on va multiplier par moins 1 des deux côtés, et on obtient y est égale à 7. Ça y est, on a déjà réussi à trouver une des deux inconnues. Maintenant cette expression de x en fonction de y que je t'ai demandé de garder en mémoire, on va la réutiliser une fois de plus cette fois pour trouver x justement. Maintenant qu'on connaît y, on peut le remplacer par 7 qu'on vient de trouver, et on obtiendra x facilement. Donc allons-y, x est égale à 9 moins 2y, mais au lieu d'écrire y, maintenant je vais écrire 7, parce que je connais y, donc moins 2 fois 7. Ce qui donne x est égale à 9 moins 14, donc x est égale à moins 5. Bien bien, x est égale à moins 5, et maintenant ce qu'il nous reste à faire c'est de vérifier que moins 5, 7 est bien solution de ce système d'équation. On va vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Alors allons-y, remplaçons x et y par moins 5 et 7 dans chacune des équations, et vérifions bien que ça marche. Moins 5 plus 2 fois 7 est égale à moins 5 plus 14, et 14 moins 5 font bien 9. C'est bon, on a vérifié la première équation. Deuxième équation, est-ce que 3x plus 5y font 20 quand on remplace x par moins 5 et 7 ? Allons-y, 3 fois moins 5 plus 5 fois 7, 5 fois 7. Est-ce que ça fait bien 20 au final ? Vérifions, 3 fois moins 5 font moins 15, plus 5 fois 7 qui font 35 plus 35. Oui, c'est bien égal à 20. Victoire, c'est bon. On a trouvé la solution de ce système d'équation, il s'agit bien du couple moins 5, 7. Bien, je te propose maintenant d'utiliser ce nouveau savoir-faire dans un problème. On va utiliser la méthode par substitution pour résoudre le problème suivant qui dit que la somme de deux nombres est 70. et leur différence, leur différence, donc la soustraction de l'un par l'autre, leur différence est de 11. J'imagine que tu as deviné la question, quels sont ces deux nombres ? Quels sont ces deux nombres ? Bon, pour résoudre ce problème, il faut d'abord poser les inconnus, qui sont les deux nombres qu'on charge justement. soit x et y les deux nombres, mais tel que y est plus grand que x. On va identifier le plus grand des deux pour bien pouvoir écrire cette deuxième information qui dit que leur différence est de 11. Donc soit x le nombre le plus petit, et soit y le nombre le plus grand. Il s'agit maintenant de traduire ces mots en expressions mathématiques. La somme de ces deux nombres est de 70, comment est-ce qu'on va écrire cela ? La somme des deux nombres, donc la somme de x et de y, est égale à 70. Leur différence est de 11, donc y qui est le plus grand nombre moins x qui est le plus petit nombre. y, le plus grand nombre moins x qui est le plus petit nombre, doit donner 11. Voilà notre système d'équation. Et on va utiliser la méthode par substitution pour le résoudre. Donc en quoi consistait cette méthode ? Elle consiste à mettre une inconnue en fonction d'une autre, et ensuite d'injecter cette expression de l'inconnue dans l'autre équation. Donc allons-y, ici mettons y en fonction de x. Si on réécrit y en fonction de x, on obtient y est égal à 11 plus x. On a additionné x de chaque côté de l'équation. Mettons cette expression de y en mémoire, et injectons-la ici. C'est là qu'on comprend pourquoi ça s'appelle la méthode par substitution. C'est parce qu'on va substituer y ici par son expression en fonction de x. Et on va se retrouver avec une équation qui ressemble à x plus 11 plus x. On ne va pas écrire y, on va écrire 11 plus x est égal à 70. Et là on se retrouve avec une équation à une seule inconnue qu'on sait très bien résoudre. x plus x, 2x, plus 11 est égal à 70. On va soustraire 11 de chaque côté, on obtient 2x est égal à 59. Et on va diviser par 2 de chaque côté. Combien font 59 divisé par 2 ? Ça fait 25 plus 4 et demi, 29 et demi. Voilà donc x est égal à 29,5. On a trouvé la première inconnue. Et maintenant on va injecter x ici, dans l'expression de y en fonction de x, ce qui nous donnera très directement y. Donc on sait que y est égal à 11 plus x. Et maintenant qu'on connaît x, on va pouvoir écrire 29,5 au lieu de x. Donc y est égal à 40,5. 11 plus 29,5 font 40,5. Et voilà, on a trouvé y. On vérifie effectivement, est-ce que la somme de ces deux nombres fait bien 70 ? 40,5 plus 29,5 font 69 auquel on ajoute les 2, 2 fois 0,5. Donc oui, ça fait bien 70. On a bien une somme de 70. Est-ce que leur différence fait bien 11 ? 40,5 moins 29,5. Oui, ça fait bien 11. C'est bon, on a réussi à résoudre ce problème. Sous-titrage Société Radio-Canada